Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce mercredi 31 août direction l'hippodrome de Compiègne l'hippodrome du Putois qui rouvre ses portes ce mercredi 31 août avec une réunion intéressante un quintet plus the 5 qui se situe dans la première épreuve de cette première réunion le prix des hauts de France c'est un handicap bien entendu réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus 1600 mètres à parcourir le mile 16 concurrents qui ont répondu présent avec 1600 mètres à parcourir comme je dis 50 000 euros de dotation dans cette épreuve une épreuve assez difficile à déchiffrer car il y a pas mal de concurrents qui ont besoin de nous rassurer d'autres qui ont déçu du coup c'est un petit peu difficile de savoir à quel sein se vouer maintenant il y a un concurrent que j'ai retenu en tête qui me plaît tout particulièrement déjà je vous l'ai indiqué en tête il y a 10 jours il a été non partant c'était ce numéro 10 au mail qui comme je l'ai dit a été déclaré non partant sur la piste de Deauville il y a une dizaine de jours alors qu'il était déjà grandissime favori la piste n'était pas à sa convenance du coup son entraîneur a préféré le déclarer non partant ce n'est que partie remise là il découvre un engagement une nouvelle fois favorable c'est vrai que les conditions pour lui sont les mêmes au niveau du poids il était beaucoup plus avantagé par rapport à l'an passé où il avait une valeur qui était un peu plus élevée il a prouvé d'ailleurs avec une valeur un peu plus élevée qu'il était compétitif pour la victoire alors du coup avec un kilo davantage en plus à l'occasion de se quinter il est d'autant plus compétitif pour la victoire la seule petite interrogation qu'on peut avoir ce sera la distance 1600 mètres c'est la première fois qu'il aborde une distance aussi courte maintenant son entraîneur n'est pas inquiet n'est pas inquiète pardon Anastasia Vattel donc voilà pour moi avant le coup un cheval qui n'est jamais sorti les 4 premiers et qui est pris à cette valeur c'est une première chance et c'est un candidat logique pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 14 tant pis pour eux un concurrent présenté par Francis Graffard vous le voyez il est très régulier il reste sur 3 bonnes tentatives au niveau des quintets depuis qu'il est pris en 36,5 qu'il est redescendu à cette valeur il est vraiment régulier 3 courses 3 fois dans les 5 premiers sans jamais réussir à s'imposer maintenant c'est un bon finisseur il a tiré le numéro 2 dans les stalls de départ c'est vraiment très favorable en bas de tableau je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer son partenaire Hugo Journuac ne l'a pas monté depuis un moment mais il a déjà gagné avec ce Hongro de 6 ans donc le tandem est reformé ça ne m'inquiète pas du tout bien au contraire et je trouve vraiment que lui aussi c'est une des premières chances dans cette épreuve ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 5 à Scott Angel qui vient de terminer 6e de la course référence vous le voyez c'était le 9 août du côté de Deauville le prix de Bayeux c'était 1600 mètres mais en ligne droite et du coup il terminait aux portes du quintet c'était vraiment pas mal il courait vraiment de belle manière il s'est montré courageux même si pardon il n'a pas réussi à s'immiscer à l'arrivée de ce quintet il refaisait une petite apparition en plus à ce niveau là puisqu'il n'avait pas été revu depuis plusieurs semaines en piste donc je pense que cette course lui a fait le plus grand bien revenir avec un parcours où il y a un tournant ça va vraiment jouer à son avantage et je trouve vraiment qu'il est capable de réaliser une belle performance en tout cas son entraîneur est assez confiant également moi je l'aime beaucoup ce à Scott Angel puis j'ai regardé en 8 tentatives dans les quintets c'est 3 victoires et 3 fois dans les 5 premiers donc 6 sur 8 c'est un sacré taux de réussite 75% donc je le garde pour une très très bonne place sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 16 trop braise un concurrent qui comme vous le voyez est régulier c'est le deuxième atout de Djen Subanier au départ de ce quintet en 4 tentatives dans les quintets son plus mauvais classement c'est une 6ème place lui vient de defenser en plus à Scott Angel c'était en compagnie de Maxime Bouillon c'était sur 1600 mètres donc ligne droite il courait très bien c'est un cheval qui est maniable qui est courageux voilà qui est compétitif compétitif pardon à cette valeur il faut que ça se passe bien je pense qu'il lui manque un petit peu la petite étincelle pour pouvoir s'imposer à ce niveau là maintenant s'il a un bon parcours attention Christian Demureau le découvre à l'occasion de ce quintet plus E5 mais je trouve qu'en bas de tableau c'est vraiment une très très belle chance donc voilà je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position je suis parti en haut de tableau avec l'As Now We Know c'est vrai qu'il a couru 3 fois cette année c'est un peu moyen c'est vrai qu'il n'a pas forcément montré grand chose la dernière fois il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours il n'était pas forcément dans les meilleurs coups mais c'est un concurrent qui a retrouvé une valeur à laquelle il est censé être compétitif l'année dernière il était en bien meilleure forme à cette période de l'année maintenant comme j'ai dit 3 courses dans les jambes il est capable de refaire surface son entraîneur lui maintient toute sa confiance Stéphane Pastier le connait parfaitement sur cette distance et à ce poids là il est compétitif en théorie donc Now We Know je l'ai retenu l'As en 5ème position ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 7 Royal Robins un concurrent qui est encore tout neuf vous le voyez du haut de ses 4 ans un poulain qui vient de remporter un handicap qui du coup a été pénalisé maintenant j'ai l'impression qu'il a encore un peu de marge pour la victoire je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment gros de marge maintenant au numéro 4 dans les stales de départ Théo Bachelot qui lui sera associé j'aime beaucoup son profil je trouve vraiment qu'il est capable encore de progresser surtout qu'il a seulement couru 7 fois au cours de sa carrière donc attention Royal Robins il faut vraiment s'en méfier en tout cas pour une place moi je l'ai retenu en 6ème position ensuite en 7ème position en bas de tableau je suis parti avec le numéro 13 Goldino Bello un concurrent qui vient de décevoir sur la ligne droite de Deauville dans la course référence maintenant il a déjà couru en ligne droite il s'était déjà bien comporté mais peut-être que le retour sur ce type de tracé l'a un peu perturbé en tout cas auparavant c'était vraiment très bien vous le voyez il a fait l'arrivée d'un gros handicap du côté de Chantilly le 19 juin c'est un cheval qui est régulier je ne sais pas si on a regardé là encore le 25 avril 3ème d'un quinte et plus ou encore le 5 avril il est 2ème il est compétitif ce n'est pas un problème c'est vrai qu'il a besoin de me rassurer parce que la dernière fois c'était vraiment trop mauvais pour être exact mais avec le numéro 5 dans l'estal et Tony Picon en sel qui le connait également très bien je trouve qu'il a toutes les cartes en main pour redorer son blason et je l'ai retenu en 7ème position mais il est vraiment capable de faire mieux s'il montre son vrai visage et enfin en 8ème position j'ai retenu TheLauriet c'est un poulain de 4 ans qui tarde un petit peu à refaire parler de lui à ce niveau de compétition il n'a pas encore vraiment réussi à se montrer convaincant maintenant sa valeur a encore baissé c'est un concurrent dont il faut se méfier en bas de tableau son entraîneur il compte également de ce lauréat donc voilà moi ce sera mon 8ème choix pour une petite surprise c'est vrai que il n'a pas encore prouvé tout ce qu'il était capable de faire mais je pense vraiment qu'il va montrer quelque chose et à 36 et demi je pense que c'est vraiment peut-être le jour pour lui de se montrer menaçant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 TheThermer qui nous a un petit peu laissé sur notre fin la dernière fois c'était la course référence 1600 mètres ligne droite lui aussi s'est peut-être retrouvé un petit peu perdu sur un parcours en ligne droite maintenant auparavant il a gagné déjà son quintet il faut voir à cette valeur s'il est vraiment compétitif c'est vrai quand il avait gagné son quintet c'était Stéphane Pastier Juritzman d'Isabelle lui était associé la dernière fois vous le voyez il s'est montré régulier alors peut-être qu'il a moins de marge peut-être que c'est un peu plus compliqué mais je m'en méfie quand même pour un parcours avec un tournant ce sera peut-être plus dans ses cordes et il peut sans doute se réhabiliter on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 14 le 5 le 16 l'As le 7 le 13 et le 15 et en cas de non partant le numéro 3 voilà vous savez tout pour le quintet plus The 5 qui aura lieu ce mercredi 31 août sur les podromes de Compiègne il y a un réunion un coursant prévu à 13h50 en conseil de jeu bah écoutez je vous conseille le 10 au 1000 pour moi c'est vraiment la base intégrale dans cette épreuve j'ai jamais sorti des 4 premiers compétitifs à cette valeur c'est un concurrent qui ne court qu'à bon escient et pour son retour dans les cours handicap je ne vois pas sortir du podium et si ça se passe bien il devrait même s'imposer sans soucis et puis voilà sinon tant pis pour eux également une belle base dans les 4-5 premiers à mon avis il ne devrait pas sortir du quintet ce numéro 14 et puis derrière le 5 c'est un peu moins évident je ne suis pas sûr qu'il ait tant de marche que ça mais il a sans doute accusé des progrès sur sa récente tentative donc attention à ce numéro 5 à Scott Angel 10-14-15 mes 3 préférés dans cette compétition vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via et puis au site turc-fr.com vous le voyez il y a plusieurs liens sur notre site sur notre site turc-fr.com pour pouvoir accéder à notre partenaire on va faire un petit point sur le quintet plus qui s'est déroulé ce lundi du côté de Vincennes avec Abel Duvivier qui s'imposait le numéro 11 malgré son numéro en seconde ligne devant le 2 Harmonista qui réalisait une belle performance le numéro 6 histoire d'Una c'était le choix de Mathieu Abrivar le 7 Anna qui se comporte remarquablement malgré un parcours peu évident et puis le 8 Ulysse Digio qui a très bien couru malgré son mauvais numéro derrière la voiture donc voilà un quintet plus un peu surprenant à l'égard de la 4ème place surtout mais top prono qui vous indiquait toutefois le tiercé qui a rapporté 128 euros et puis nos deux rubriques qui vous indiquaient quelques trios également de quoi débuter la semaine de manière très correcte donc voilà si vous voulez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte c'est sans engagement et pour le premier mois moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye